bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide du livreur donc aujourd'hui on va regarder un petit peu l'activité de livreur donc pour cette activité vous aurez simplement besoin d'une combinaison et puis d'un casque pas besoin de d'armes ou d'outillage en fait pour cette activité et la deuxième le deuxième élément que vous aurez besoin absolument c'est un vaisseau qui peut transporter une caisse une caisse ou plusieurs caisses mais je dirais que vous ayez en fait un petit cargo ou alors la possibilité d'entreposer en fait au sol des caisses ça fonctionne très bien et ce qui ne va pas fonctionner par exemple c'est un gladius qui est un chasseur en fait avec absolument aucune possibilité de mettre un une caisse un un cargo en fait à l'intérieur donc pour lancer l'activité vous ouvrez votre mobile class et puis dans le contract manager vous allez regarder en fait vous allez chercher une mission dans delivery et puis vous allez prendre en fait une mission qu'il ya ici alors là cela est peut-être un petit peu grande on va faire une plus petite on va sortir du on va sortir en fait de la station du hangar et puis on va regarder pour trouver une mission un peu plus rapide parce que une mission où il va falloir mettre trois caisses ce sera peut-être un petit peu long donc on va sortir ce sera peut-être un petit peu long juste pour vous montrer un général autrement ce sont des ce sont des missions en fait qui sont très bien alors on va regarder de nouveau s'il n'y a pas une mission où il faut simplement livrer une seule caisse ça pourrait être bien autrement on va faire on va faire celle là quand même alors on va regarder autrement on fait celle là on va faire celle là donc on va prendre la première on va alors l'objectif c'est tout simplement on va prendre en fait des caisses des paquets en fait à certains endroits qu'on nous demande et puis il va falloir les livrer en fait à d'autres endroits c'est vraiment c'est vraiment le travail en fait d'un livreur je veux dire vous faites vous faites les choses vraiment manière très simple il n'y a pas de c'est une activité en fait qui est très peu risqué vous devriez normalement pas rencontrer en fait de de pirates ou de même même de joueurs en fait qui pourrait vous ennuyer normalement il n'y a pas de problème en fait donc c'est vraiment une activité super tranquille et même si au début en fait on peut penser en fait que ça ça ne ramène pas beaucoup d'argent je veux dire au final l'objectif ça va être de faire des missions pour augmenter la réputation auprès de la société de livraison ce qui vous donnera en fin de compte plus d'argent dès que vous ferez en fin de compte les livraisons futures donc persévérez vraiment c'est importante persévérer en fait à faire l'émission parce que le système de réputation que vous pouvez trouver dans votre mobile glace dans le delphi dans l'anglais delphi ici vous pouvez voir qu'il ya des réputations en fait des organisations et vous pouvez monter les réputations et typiquement pour la livraison unifié distribution management c'est il faut augmenter en fait la réputation et dès que vous devenez en fait un très bon livreur et bien vous aurez des missions qui vont jusqu'à 50 000 ue c dès que vous en faites une pour livrer seulement une caisse donc c'est si vous livrez plusieurs caisses ça vous donnera encore plus donc c'est pour ça que c'est vraiment c'est vraiment en fait une activité tranquille sympa qui demande peu d'équipement uniquement une caminaison un casque ce que tout le monde a dans le jeu et puis un petit vaisseau qui peut contenir à l'intérieur qui peut ranger une caisse au moins une caisse mais généralement ça c'est pas un problème à moins que en effet vous ayez un chasseur qui ne vous permet pas du coup de de transporter une caisse donc on va aller chercher la première caisse et puis on va aller la livrer là il va falloir faire chaque fois en fait un voyage on peut pas combiner des voyages dans cette mission là ce n'est pas grave mais vous avez des missions ou quand vous devez en livrer des plusieurs caisses en même temps il est possible en fait que vous ayez des des caisses que vous pouvez prendre à un poste et puis la livrer en fait un autre donc faites attention c'est toujours quelque chose que vous pouvez vous pouvez combiner en fait les livraisons donc faites attention à ça comme ça vous diminuerez en fait un petit peu vos vos voyages l'objectif c'est aussi de gagner c'est surtout en fin de compte de gagner du temps en fait plus vous livrez vite mieux ce sera donc on va chercher la première caisse voilà voilà une petite caisse ici vous pouvez toujours regarder si vous avez des caisses de loot comme les caisses grises comme ça ou les caisses ou bien les caisses rouges vous pouvez toujours avoir des éléments intéressants comme des multi tools de la boisson de la nourriture quelques vêtements c'est quelque chose qui est possible donc jetez un petit coup d'oeil vous il ya toujours en si vous avez des armures vous pouvez toujours les revendre si vous si vous en avez qui si vous revendez une armure ça peut ça peut valoir jusqu'à jusqu'à 1000 ue c donc toujours un petit peu d'argent alors hop on y va on va la poser là et puis on repart alors on va voir où est ce qu'il faut qu'on la livre c'est pas très loin allez ok Alors, il me semble que la livraison doit se faire sur Microtech également, si je me rappelle bien de la mission. De toute façon, ça doit être marqué. Ça s'est marqué pick up, ça veut dire qu'il y a assez d'une caisse à prendre. Là, c'est drop package. C'est à mettre sur Calliope. Donc, il va falloir faire un petit quantum. Sur un petit home, quelque part, afin qu'on puisse faire un voyage vers Calliope. On est bientôt prêt. Voilà. On est allé dans le mauvais sens. N'est-ce pas ? Si on va sur ce home-là, sur cet OM, ça va. On va se retrouver au-dessus, puis on va pouvoir passer de l'autre côté. Oui, j'aurais pu faire une route. Ça aurait été peut-être plus facile. C'est tout à fait correct. Faites une route pour être sûr. Faites une route avec votre mobi-class et puis c'est suffisant. On fait un petit saut sur Calliope. On va livrer la première caisse et puis on va aller prendre l'autre caisse qu'il y a sur Calliope pour revenir sur Microtech et puis faire les deux dernières livraisons. Ok, on est bon. Voilà. Voilà. Un dernier saut avant de faire un petit atterrissage à Chubbing Mining Facility MCMC A6. Il me semble que si je ne me trompe pas, on livre des minerais. Du coup, la petite caisse bleue, c'est des minerais qui sont livrés d'une station d'urgence vers une station de minage. Pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, vers la station de minage, ça pourrait être logique. C'est pas. C'est pas. Pourquoi pas. Donc, la petite ... C'est pas. C'est pas. Pas. Merci. Y'a un autre petit vaisseau, petit cutter. Y'a une sacrée météo, on va se poser à côté, doucement. doucement voilà donc vous prenez votre caisse votre petite caisse là on la prend et puis il va falloir simplement la placer à l'endroit indiqué gentiment attention on ne va pas tomber alors si vous avez une mission où il faut juste faire une caisse et bien vous placez en fin de compte là attention vous placez votre caisse à l'endroit indiqué et puis vous avez terminé la mission c'est à l'intérieur voilà donc à l'intérieur de de tout simplement comme si c'était la poste aller Covalix Shipping c'est la poste un petit peu hop et voilà delivery is completed 1 sur 3 voilà donc si vous avez juste une mission enfin une mission avec une caisse et bien là vous avez rempli votre objectif quoi donc on va livrer les deux autres alors qui donc il y a une autre caisse sur Calliope comme on disait avant à prendre et puis il faut l'emmener à Microtech wow il y a du il y a la météo il y a du vent ça nous pousse allez gentiment on est renversé à cause de la météo voilà dans le vaisseau ça sera mieux voilà donc s'il y a pas mal de vent en fait vous pouvez vous accroupir quand vous vous accroupissez en fait c'est plus facile de se déplacer alors on rallume les moteurs et puis on va chercher l'autre petite caisse allez on monte alors on a quitté l'atmosphère on va pouvoir faire un petit saut ici voilà Khayari Hanvik Research Outpost un petit saut Le quantum du P6 est long à charger mais bon il est efficace et il en a un ce n'est pas un snub comme le merlin ou bien le fiori on peut se déplacer un peu à vitesse quantum c'est très bien c'est suffisant c'est un vaisseau que j'aime bien j'aime beaucoup il est très très réactif et j'aime beaucoup il a une vitesse de croissière très rapide c'est un très beau vaisseau aussi si il y a des si vous avez un si ça vous tente en fait le comme starter en fait c'est un bon starter je pense alors vous pouvez pas prendre en starter le la version médicale c'est ça c'est la version médicale mais vous avez la version la version expédition et c'est un très bon vaisseau en fait vous pouvez faire beaucoup de choses avec c'est un vaisseau qui est chouette vraiment je vous le conseille on va se poser juste à côté là attention lampadaire attention aux petites aux petites lampes de position donc on recommence on va chercher la caisse et puis on la livre cette fois pas de mauvaise météo ici d'accord un petit paquet là encore une caisse peut être encore une caisse bleue encore une caisse bleue ok hop à prendre et mettre dans le vaisseau ça je crois par contre c'est pas ce n'est pas du minerai une caisse bleue simple c'est pas ce qu'il y a dedans allez voilà la pause et voilà et puis on repart on va aller la livrer et puis après on fera la dernière caisse et puis je vous montrerai du coup qu'on a qu'on a reçu de la réputation et ça va nous ouvrir en fait à plus de missions et des missions aussi plus chères on va charger le quantum déjà parce que c'est assez long on peut déjà on peut déjà lancer un quantum on peut déjà lancer un peu Alors ça c'est pour un autre package à prendre et puis là-bas c'est pour déposer l'autre. On va d'abord déposer et puis après on va prendre la dernière caisse et faire la dernière livraison. Donc voilà comme vous pouvez voir en fait c'est une activité qui est vraiment très très tranquille. Je veux dire j'ai rencontré personne et j'ai même en fait les boucliers qui sont éteints en fait tellement tellement il y a peu de risques en fait qu'il m'arrive quelque chose. Donc j'ai mon armement qui est désactivé, mon bouclier qui est désactivé, il y a vraiment peu de risques en fait que vous rencontriez quelqu'un et puis que vous ayez des problèmes. C'est pour ça je veux dire vous n'avez pas besoin au niveau de l'équipement personnel de votre personnage, vous n'avez vraiment besoin que d'une combinaison d'un casque c'est suffisant. Alors après je veux dire vous pouvez vous pouvez si vous voulez en fait vous équiper un peu plus, mettre un sac et puis avoir un multi-tool avec un tracteur BIM qui vous permettrait si jamais vous rencontrez quelque chose d'intéressant sur votre voyage, ça peut toujours être bien mais dans le minimum de chez minimum pour des nouveaux joueurs par exemple, je veux dire vous n'avez pas besoin de vous embêter à acheter beaucoup de choses, beaucoup d'équipements ou des trucs comme ça. Pas besoin. Avec un vaisseau starter, si vous avez le minimum, si vous avez l'Aurora ou alors le Mustang, vous pouvez faire en fait ces missions de livraison et c'est même ce que ce sont les missions en fait vraiment que je vous conseille d'ailleurs de commencer. Comme ça, ça vous permet de prendre un petit peu connaissance des commandes du personnage et de prendre en connaissance bien correctement aussi de votre vaisseau, des commandes de votre vaisseau, de la maniabilité, la manœuvrabilité pardon, de votre vaisseau etc. C'est important parce que Star Citizen est un jeu qui est plutôt complexe et donc du coup ça prend du temps d'apprendre les choses correctement. Donc vraiment les missions de livraison, c'est vraiment les missions que je recommande de faire en premier. Ça vous permet de faire une activité vraiment tranquille, qui est très sûre, pas de combat, pas de risques. C'est vraiment l'idéal. Moi j'ai commencé Star Citizen en faisant des missions de livraison comme ça. J'ai commencé en faisant une activité simple, facile, sans danger. Et petit à petit, dès que vous vous sentez en fait plus en confiance, et bien vous pouvez commencer à faire des missions plus difficiles, qui prennent, qui sont plus complexes et qui demandent plus d'expérience au niveau du pilotage ou de la manipulation de votre personnage. Donc ça vraiment, la livraison, les missions de livraison c'est vraiment quelque chose en fait que je conseille très fortement de commencer. Vous commencez vraiment par ça. Pour moi c'est vraiment, c'est vraiment ce que l'activité de base, que chaque nouveau joueur devrait commencer. Voilà, delivery complete, 2 sur 3. Regardez peut-être si vous avez des caisses de loot, vous voyez, là vous avez une caisse de loot grise, là une caisse de loot rouge. Les grise, vous avez donc souvent des petites affaires à l'intérieur, quelques fois des habits, vous voyez là, hop, vous avez des tracteurs BIM en fait, gratuits quasiment, et tout, et vous pouvez les prendre, vous prenez en fait et vous glissez en fait pour avoir, dans l'inventaire local, comme ça, hop, par exemple, hop, tac, tac, voilà, comme ça, et puis il y a même des tracteurs BIM en fait, hop, vous pouvez les prendre. Et puis, dans les caisses rouges, vous avez plutôt des armures en fait. Donc là, hop, là il y a une belle aryl, parfait, là j'ai une combinaison, j'ai qu'une combinaison, j'ai pas d'armure, hop, je peux la mettre, je double-clic, et puis, hop, comme ça, j'ai une belle combinaison, et c'est très bien, et du coup, je peux même, je peux même du coup, mettre ce que j'avais, ce que j'avais, j'ai pris en fait, dans la caisse de loot, vous voyez là, le pierrot, hop, je peux l'avoir, je disais en fait que c'est bien si vous prenez un tracteur BIM, hop, vous avez un tracteur BIM là maintenant, et vous pouvez transporter après, dans votre armure, un petit peu de matériel, comme l'eau, etc. Donc si vous avez tout à coup besoin de boire, c'est très simple, quand vous êtes dans une station, buvez un coup, et puis c'est parfait, vous voyez, je veux dire, puis vous continuez, vous continuez votre route, voilà, c'est toujours très bien, hop, et puis voilà, et puis on continue. Allez donc, jetez un petit coup d'œil les caisses de loot, dans les stations, c'est toujours bon à prendre et à regarder, et puis comme ça, vous voyez, vous n'avez pas forcément besoin de même aller acheter dans un magasin de l'équipement, vous pouvez en trouver un petit peu en station, en droite à gauche, alors c'est sûr que vous n'aurez pas forcément l'armure exacte que vous voulez, mais vous pourrez trouver, en fin de compte, de l'équipement basique dans les caisses de loot comme ça. Alors vous ne trouverez pas d'armes, par contre, vous ne trouverez pas d'armes, vous ne trouverez que des armures, l'armement, vous êtes obligé de l'acheter en magasin, ou alors vous pourrez en acquérir dans des bunkers, durant des missions de bunkers, mais durant ces missions-là, vous aurez des ennemis à abattre, donc du coup, forcément, il va falloir être armé pour pouvoir avancer, pour pouvoir acquérir ces armes. Donc malheureusement, vous serez obligé de vous équiper. Normalement, vous commencez avec 5000 UEC de base, avec 5000 UEC, vous pouvez vous acheter un fusil d'assaut, et puis quelques chargeurs de munitions, et ce sera suffisant. Vous prenez une P4 de bearing, et c'est ce que vous trouverez le plus souvent dans les bunkers, et donc du coup, c'est ça que je vous conseille d'acheter, c'est du balistique, et ce sera très bien justement pour l'atmosphérique. Donc vous prenez ça, vous lancez une mission de bunker, et puis vous pourrez retrouver de l'armement plus lourd dans les caisses de loot, dans les bunkers. Mais dans les petites stations comme ça, c'est que des armures, jamais d'armement. D'accord ? Et comme je disais, c'est typiquement des missions qui sont un peu plus avancées, et dès que vous avez un peu plus l'habitude du jeu, et bien vous pourrez vous lancer dans ce genre de mission. Donc, commencez vraiment par des livraisons. Vous êtes nouveau joueur, vous devez découvrir un petit peu le monde, comment est-ce qu'il fonctionne. Le monde de Star Citizen est complexe, il a besoin en fait d'être appréhendé petit à petit, et puis en plus de ça, avec les missions de livraison, vous aurez peut-être moins de frustration avec les bugs actuels de l'alpha. Donc c'est vraiment l'activité que je conseille de faire au tout début. J'insiste peut-être beaucoup dessus, mais si vous voulez avoir une progression non frustrante, une progression intéressante du jeu, commencez par simple, et puis petit à petit après vous faites les choses de manière plus complexe. parce que ça reste une alpha, et en alpha, il peut y avoir des bugs qui peuvent être très frustrants. Donc vraiment, faites les choses simples au début. Ça lissera votre expérience de Star Citizen du jeu. Ça sera vraiment bienvenu de faire les choses de cette manière. J'avoue que le fait d'avoir commencé Star Citizen assez vite, à partir de la 3.10, 3.9 je crois, ou 3.10, je ne sais plus, et bien ça m'a permis en fin de compte que de faire petit à petit en fait les activités sans que le jeu en fait soit trop complexe, et il y ait trop de choses difficiles en fait au début. Ça, il y avait très peu de missions diverses. Il y avait beaucoup de missions simplement de livraison au début, et du coup, ça a permis peut-être de lisser un peu ma frustration par moment quand il y avait des bugs ou des crashs à l'époque. Où est mon paquet ? Mon paquet, il est là-bas à 34 mètres. Ah oui, on doit récupérer le paquet. Oui, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Moi, je veux livrer avant d'avoir pris le paquet. Ça n'a pas de sens. Je me suis perdu un petit peu dans l'avancement de la mission. Donc, on récupère le paquet et puis on le livre, et puis ce sera bon. Vous voyez, là, il y a une caisse rouge. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Une armure. Ah, un sac. Vous voyez, c'est un sac, c'est très bien. On le met en local. Alors, je ne peux pas le porter, parce que ça doit être fixé en fait à une armure médium ou heavy. En fait, je ne sais pas si vous voyez là. Je vais dire, regardez ici, là. Si vous voyez là, vous voyez là. Medium, heavy. La compatibilité, c'est-à-dire qu'il faudrait que je porte une armure lourde avant. D'accord ? Mais on va la mettre en local. On va la mettre dans le... On va mettre le sac, en fait, dans le pieces, en fait. Et puis, si on arrive à trouver une armure médium ou lourde, eh bien, on pourra mettre le... On pourra le mettre. Alors, la caisse est là. Alors, on va juste, du coup, regarder juste un petit peu dans les salles s'il n'y a peut-être pas une armure quand même. Ça pourrait être bien. Là, il y a une petite caisse de loot. Ouais, il y a une pomme. Hop. Un petit peu de fruit, c'est bien. Il y a un autre tractor beam, en fait. Hop. Comme ça, vous avez un de rechange si jamais vous le perdez. Vous le perdez le premier. On va aller vers là, dans la dernière salle. Et puis... Mais voilà, pas de caisse rouge. C'est pas grave. On prend la caisse là. Et puis, on va aller la livrer. Il y a une sacrée météo, de nouveau. Il faut faire attention de ne pas tomber. Alors, vous pouvez regarder dans les autres baraquements. Dans les autres baraquements, il y a peut-être... Il y a sûrement d'autres caisses. D'autres caisses de loot. Vous pouvez toujours aller voir. Alors, vous voyez, là, ça nous fait... Là, ça nous a pris quand même pas mal de temps pour faire trois caisses. Donc, on est à peu près à 30 minutes par là autour. Donc, ça va nous prendre encore un petit peu de temps pour livrer la caisse. Mais si vous avez moins de temps, eh bien, si vous avez une petite mission de livraison où c'est juste une caisse et pas plusieurs, eh bien, ça vous permet de gérer un petit peu votre temps. Donc, la livraison de une caisse, je pense qu'entre 10 et 15 minutes, je pense que c'est possible. Donc, une petite mission de livraison pour une caisse, ça peut le faire, en fin de compte, en 10 à 15 minutes, c'est faisable. Bon, après, j'ai un PCI aussi où vous avez vu, en fait, qu'il ne charge pas très vite le quantum. Donc, si vous avez un autre vaisseau, un Mustang ou un Aurora, il chargera plus vite son quantum. Donc, du coup, on vous perdrait encore un petit peu moins de temps. Mais en 10 à 15 minutes, vous pouvez faire une petite mission sans aucun problème. Comptez à peu près 10 à 15 minutes par caisse. 10 à 15 minutes par caisse, c'est plus ou moins la moyenne. De toute façon, les livraisons de ce style, en fait, vous resterez toujours un petit peu dans le secteur. Donc, choisissez un secteur sympathique. Ah, mais je suis ma caisse, moi, là. Où est la livraison ? La livraison ? Là. 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 Ici. Alors, ce n'est pas Tchumming My Sydney, ce n'est pas SMO 18, mais c'est celle-ci, je crois. Je crois que c'est celle-là. On a un autre petit vaisseau dans les parages. Un joueur, vous voyez, c'est le petit chevron bleu en bas de l'écran. Ah, ce n'était pas le bon. Bon, vous faites U. Voilà. J'ai coupé, en fait, tout le moteur. Et du coup, ça a stoppé, en fait, tout le saut quantum. Et du coup, on va faire un... Vous redemarrez votre vaisseau. Et là, vous pouvez charger. Petite astuce. Donc, vous coupez, en fait, tout votre vaisseau. Et ça permet, du coup, de couper le quantum. Quand c'est un saut quantum atmosphérique, ou un long jump, en fait, vous pouvez faire comme ça aussi. Mais si c'est un saut quantum atmosphérique, à ce moment-là, en fait, il vous faut cliquer sur U. Autrement, si vous avez votre quantum chargé, vous pouvez garder B appuyé, et puis ça stoppera votre quantum. Petite astuce, si vous vous trompez, c'est tout à fait possible de stopper, donc, votre saut. En tout cas, pour le moment, avec les touches, c'est pour la 3.21.1, bien sûr. Donc, c'est actuellement en 3.21.1. Ça peut évidemment changer. Et puis, je suis sur clavier américain, donc, si vous avez un clavier, en fait, avec une autre configuration, bien entendu, il vous faut changer, du coup, en fait, selon votre configuration personnelle. Donc, on va poser, en fait, la dernière caisse. Et si le contenu vous plaît, si ça vous a plu, eh bien, je vous invite, en fait, à vous abonner, à me suivre, que ce soit sur Twitch ou bien sûr sur YouTube. Ça, ça m'aide beaucoup à poursuivre, à poursuivre pour vous aider, vous, et puis, et ça me fait plaisir de continuer. Et si vous voulez commenter, faites-le, je vais essayer, si vous avez des questions, je vais y répondre. Il n'y a pas de problème, ça me fait vraiment plaisir de vous aider. Voilà, on va poser la dernière caisse. Si vous êtes tout nouveau joueur, que vous n'avez jamais joué à Star Citizen, et que ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre mon lien de parrainage. Ça vous permettra de gagner les 5000 UEC, justement, les 5000 UEC dans le jeu. Et puis, moi, ça m'aide un petit peu à gagner d'autres vaisseaux, en fait, en jeu avec le système de parrainage. Et s'il y a potentiellement une promotion de parrainage, potentiellement, eh bien, on peut gagner un vaisseau tous les deux, selon l'offre de parrainage qu'il y a en ce moment. Ce sont des offres temporaires. Le dernier, c'était un hover quad. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être des vaisseaux qui peuvent aller jusqu'à 55 dollars. C'est possible. Alors, on va déposer la dernière caisse, et ça devrait remplir, de nouveau, dans la boîte Covalex. Allez, on la pose. Et normalement, ça devrait remplir notre mission. Et voilà. Contrat complet. On regarde ce que ça donne. On a reçu 9000 alpha UEC pour avoir rempli la mission. Et normalement, si on regarde dans le Delphi, on devrait avoir reçu de la réputation pour Unified Distribution Management. Regardez, là, donc, appliquant Junior Runner, donc, j'ai reçu de la réputation, en fait, et je suis un livreur junior. Donc, continuez de monter votre réputation en faisant des missions, et puis, vous verrez que vous en aurez de nouvelles et des mieux payées. Regardez ça. Regardez ça. Vous voyez ? On a une autre mission, une Delivery Re-Evaluation, en fait, pour recevoir, en fait, de nouveau, pour savoir, en fait, à quel point vous êtes bon. Et puis, vous avez des routes, là, donc, là, vous voyez, là, 3 caisses, de nouveau, comme on a fait avant, là, 2 caisses. Je ne sais pas s'il y en a une avec qu'une seule, mais ça peut arriver, avoir qu'une caisse, et il y en a d'autres avec 5 caisses. Donc, ça peut monter très haut. Ah, vous voyez, là, 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 ça apparaît. Vous en avez d'autres. Là, vous voyez, qu'une seule caisse, là. Vous voyez ? Donc, si vous avez 30 minutes de jeu à disposition, vous pouvez vous lancer. Vous lancez une mission avec une caisse, et puis, comme ça, vous êtes sûr que vous pouvez faire la livraison, rentrer en station, déconnecter. Vous voyez, là, il y en a une avec 5 caisses. Donc, ça dépend de votre temps. Et vous voyez que quand il y a beaucoup de caisses, du coup, il y a un prix qui est plus élevé. Vous êtes payé plus. Et ça, ce sont des prix de base, donc, plus ou moins 3 000 UEC par caisse. Et donc, vous pouvez, avec la réputation, plus vous la montez, et puis, plus vous aurez, du coup, d'argent en retour parce que vous êtes une garantie pour la société Unified Distribution Management. Et donc, ils vont vous payer plus cher parce qu'ils sont sûrs que vous allez faire la livraison correctement. Donc, voilà, c'était le petit live guide du livreur. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suggérer d'autres petits live guides de d'autres petits métiers si ça vous tente. Je suis à l'écoute. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et que la lumière enflammée éclaire vos esprits.